C'est fabuleux, quand je reviens en arrière, oui effectivement, on m'aurait dit ça il y a 40 ans, j'aurais dit c'est pas possible, c'est incroyable. Et ce qui est formidable aussi, c'est que non seulement il y a le festival, mais il y a toute la formation sur l'image, les métiers de l'image qui sont là, donc c'est une évolution énorme. L'intérêt de cette manifestation, c'est qu'elle a toujours en plus regardé un petit peu vers le futur et vers quelquefois l'avant-gardisme, sans oublier évidemment tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est de l'auteur très grand public ou très reconnu. Pour le journaliste que je suis, ce festival de la bande dessinée est l'occasion de beaucoup de rencontres, de rencontres avec des auteurs, de rencontres avec des éditeurs, pour une raison extrêmement simple, c'est que tout le métier, tout le secteur de la bande dessinée se retrouve à Angoulême durant ces quatre jours et que donc c'est la possibilité, même pour l'association des critiques que je représente avec Gilles Rattier, de pouvoir faire des dialogues, des discussions avec l'ensemble des acteurs du métier. Dans l'espace francophone, c'est le plus grand festival effectivement de cet espace. Je ne pensais pas que j'étais à ce point-là dans les bons petits papiers du festival, même si c'est vrai que l'année dernière déjà on nous avait accordé le fauve jeunesse pour la série des légendaires d'origine au tome 1, je ne m'attendais pas à ce que dès l'année suivante on soit remis à l'honneur à travers justement notamment cette expo qui est de l'oeuvre même de notre éditeur, Guy Delcourt, et la plus grosse expo qui a été accordée à une oeuvre de la maison d'édition Delcourt, donc double honneur c'est certain. La série, maintenant c'est vrai que depuis quelques années, se classe systématiquement dans le top des ventes à la sortie de chaque album, donc forcément ça fait très plaisir, ce n'est pas un but en soi, mais on ne va pas bouder ce classement c'est certain. Tout de suite on peut parler du dessin animé sur TF1 l'année prochaine ? Oui bien sûr, alors c'est évidemment prévu maintenant depuis un petit moment, c'est encore top secret sur certains éléments dont je ne pourrais pas trop en dévoiler, mais la diffusion est normalement prévue sur TF1 à la rentrée scolaire 2015, il s'agira donc d'une série animée de 26 épisodes de 26 minutes, produite par la société Widow, et dans laquelle on retrouvera évidemment tous les personnages légendaires ainsi que les personnages secondaires, mais dans des aventures complètement inédites et spécialement écrites pour le format télévisaire. Voilà, je vous présente Nadeau, donc c'est la dessinatrice de la série origine, qui depuis maintenant deux tomes concurrence même très sérieusement les ventes de la série principale. On s'attendait évidemment à un succès vu que c'est l'univers des légendaires, mais pas un tel succès parce que ça défie toutes les statistiques. Dans mon cas, Patrick ne cherchait pas forcément quelqu'un qui dessine comme lui, exactement comme lui, donc c'est pour ça que mon style lui a plu parce que justement il correspondait à ce qu'il imaginait plus ou moins pour les légendaires origines. Après, je pense, sans me vanter, avoir une capacité d'adaptation plus ou moins facile. Je faisais beaucoup déjà des fan-arts avant ça. Je n'ai pas du tout modifié mon trait, à part pour certaines caractéristiques comme les cheveux un peu mangaïsés en pétard, je ne faisais pas ça avant, donc j'ai mélangé nos deux styles à ma sauce, mais sans forcément changer ma façon de faire. Donc je suis plutôt satisfaite de ce que je fais, je n'ai pas l'impression d'avoir des contraintes et des obligations sur le style de dessin que je dois adopter. Alors, c'est quoi ? Rien c'est avec moi par dessus les buildings, ça fait qu'on en soit volé puis après quoi j'ai fait et ça fait. On peut dire que c'est la ville de la bande dessinée, donc c'est là où tout le milieu se retrouve, où on voit les auteurs, les éditeurs, l'attaché de presse, les libraires, les journalistes. Tout le monde est là pour essayer pendant 4 jours de vivre la BD, c'est la fête à la BD. La CBD, l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, qui regroupe 80 journalistes en France, Belgique, Suisse et Canada, c'est une association francophone, des gens qui travaillent dans divers supports, papier, internet, télévision, ça va de France Info à BDzoom.com en passant par le Figaro, l'Humanité, et j'en passe et des meilleurs. Il y a un instant, un confrère de la Charenteline nous demandait pourquoi ce livre, pourquoi cette bande dessinée, Mauvais Genre de Chloé Cruchodet, et j'ai répondu, ça tient en une phrase, c'est la meilleure bande dessinée de l'année. Déjà, ceux qui me connaissent le savent un peu, j'ai un peu du mal à m'exprimer quand il y a plus de 3 personnes, je suis contente d'être là, et puis déjà là j'ai été vraiment gâtée, je ne pensais pas que, quand je faisais mon histoire de travesti qui me passionnait sur le moment, je ne pensais pas que ça toucherait autant de monde, donc c'est vraiment la grosse surprise. Nous aurons la chance de nous revoir au Salon du Livre de Limoges, puisque vous vous êtes invitées. Cette rencontre avec le public, c'est un moment important pour vous ? Oui, vraiment, et puis surtout quand les gens viennent et qu'ils ont déjà lu le livre, et là c'est le seul moment finalement où on peut avoir un vrai retour, parce que les musiciens, eux, ils peuvent ressentir, par exemple, je ne sais pas, quelque chose dans l'air, dans la salle, et au cinéma, un réalisateur, il peut sentir aussi dans la salle, mais nous, c'est finalement les dédicaces, c'est un peu ce moment-là privilégié, où on sent dans le temps de la voix, dans le regard, qu'est-ce que ça a éveillé chez le lecteur. Très bien, on se revoit à Limoges ? Avec plaisir. Son dessin est vraiment charmant, très porteur, très beau, et surtout il y a une narration extraordinaire, et le sujet en plus est formidable, cette histoire d'un homme qui, pour échapper à la guerre de 1914, s'est transformé en femme, et c'est vraiment une histoire extraordinaire. Tout le monde est là, je commence à faire un petit tour dans mes bulles, et vous savez qu'on a refusé à peu près 40 stands, on n'a pas la place pour le faire, donc effectivement, c'est là où les gens se rencontrent. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis on est là où les gens se rencontrent. Sous-titrage ST' 501